Salut, c'est Magali, je suis décoratrice chez Rinov et aujourd'hui on va regarder ensemble comment moderniser le style scandinave. Alors le style scandinave est inspiré par les pays nordiques, donc c'est des endroits où les hivers sont plutôt longs et sombres. Donc c'est un style qui a connu son essor dans les années 50-60, qui va vraiment se baser autour de la fonctionnalité et autour de la lumière dans l'habitat. C'est un style très minimaliste, qui s'inspire de la nature et qui va avoir de la douceur dans les courbes, la couleur et les matières. L'important c'est vraiment de se sentir bien chez soi, avec plus de lumière, un côté cocon, douillet, pour vraiment avoir un intérieur comme un refuge. Les pays scandinaves entourés de forêts ont pour tradition l'utilisation du bois pour leur intérieur. Pour garder la douceur dans ce style, on va retrouver des bois plutôt clairs, avec le pin, l'être, le chêne ou alors aussi des bois teints en blanc. L'idée c'est vraiment de les garder le plus neutres possible. On va vraiment rester sur quelque chose de très naturel et qui invite à l'esprit douillet. Donc on va avoir ici par exemple de la laine, tressée ou non. Au niveau des assises, on va plutôt partir sur des matières toujours naturelles, avec le laine comme j'ai ici ou du coton. Et le vrai petit plus qu'on va retrouver par touche, sur des coussins ou tapis, c'est, vous voyez ici, de la force fourrure. Le style scandinave est célèbre pour l'utilisation des couleurs naturelles qui évoquent la sérénité. Le blanc constitue une base neutre et lumineuse et va nous rappeler les étendues de neige des pays nordiques. À ce blanc, on va ajouter des touches naturelles, comme par exemple le gris, le beige qui vont nous rappeler les galets, mais également le bleu qui va évoquer le ciel ou la mer. Le vert, lui, vient faire écho aux forêts nordiques et va amener un petit peu plus de contraste. J'ai illustré ce style avec une ambiance très minimaliste. Je me suis inspirée du Uga, qui est vraiment un mode de vie au Danemark. On va vraiment utiliser des plaides, des matières douillettes, beaucoup de bougies, pour vraiment créer l'habitat comme un refuge. Mon coup de cœur dans ce projet, c'est ce coin lecture. Donc on va vraiment avoir la lumière du jour pour pouvoir lire un bon livre. Et ce banc va nous permettre d'avoir un rangement dissimulé. Le vrai avantage aussi, c'est les tasseaux que nous avons tout autour, qui va créer un endroit confort et cocon. Côté cuisine, j'ai décidé de mettre une cuisine cadre, qui va reprendre l'esprit de la déco de la pièce. Et vraiment, l'astuce, c'est de partir sur une cuisine minimaliste, donc sans poignet. L'espace salamangé va être mis en avant tout simplement parce qu'il est mis en hauteur. C'est pour cela que j'ai choisi de mettre le plus de couleurs dans cet espace. Nous retrouvons des teintes de vert qui sont vraiment typiques du style scandinave, et cette table aux formes arrondies qui reprennent vraiment ses courbes nordiques. Nous retrouvons également un meuble avec du canage, que j'ai également choisi pour le meuble télé. Et l'entrée est très importante dans ce projet, parce que c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans la pièce. Elle va reprendre tous les codes que j'ai dans cette pièce de vie, avec le miroir aux formes courbes, mais également le bois et les espaces de circulation très fluides. Les papiers peints et les coloris que j'ai choisis pour ce projet vont vraiment appuyer la décoration que j'ai choisie. On va retrouver ce papier peintissé, qui est un coup de cœur pour moi, qui va vraiment apporter cet esprit chaleureux de matière pour le projet. Il va s'opposer avec le blanc que l'on retrouve juste en face. Au niveau des angles, j'ai voulu vraiment les marquer avec d'un côté un papier peint au motif très discret pour ne pas surcharger, et de l'autre côté une peinture belge. Pour les personnes qui aiment bien mixer les styles, moi je vous conseille le style vintage, qui va très bien s'associer au style scandinave. On va pouvoir ajouter un tabouret, des chaises en cuir, ou alors un lampadaire rétro, qui vont vraiment donner du charme au projet. En mélangeant les deux styles, on apporte une touche plus tendance à la pièce, en gardant l'essence des deux ambiances. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer un style scandinave chez vous. J'espère que mes conseils vous auront plu. Retrouvez tous les codes du style scandinave dans notre guide des styles, téléchargeable gratuitement en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne louper aucun style déco. Et moi je vous dis à bientôt !